Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On va regarder des courts métrages de fans. Je trouve que depuis quelques années, quelques mois, quelques années, c'est vraiment ce qui apporte de la fraîcheur à la franchise, qui permet d'explorer certaines idées qui ne tiendraient pas sur un film ou une série complète, mais qui a du sens dans le cadre de la saga Jurassic Park. Alors attendez, je vais couper complètement la musique. Comme ça, on m'entendra mieux et puis de toute façon, on va pas mettre de musique pendant les films. Donc j'ai fait une petite sélection de courts métrages qui représente bien ce que moi j'apprécie dans ce format-là, dans les idées que peuvent développer les fans, qui ajoutent pas forcément au lore, mais qui exploitent une thématique qui a vraiment du sens. Donc j'ai fait une petite liste, on va les regarder un par un. Je suis sur le Discord du site jurassicpark.fr, donc si des gens veulent passer, discuter avec moi et réagir en direct avec moi, ce sera... enfin tout le monde est le bienvenu. Et puis, on est parti. Donc on va commencer avec un court métrage qui fait partie d'une série qui s'appelle Jurassic Park Horror Short Film. C'est une série qui a commencé il y a un mois ou deux, fait par un YouTuber qui s'appelle Ali Awada et qui en sort un film à peu près toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Et donc, on va pas regarder toute la série, juste un ou deux que j'ai sélectionnés, parce que j'aime bien l'idée. Donc c'est parti. Ça, c'est un épisode qui s'appelle Paddock Disturbance, donc de Jurassic Park Horror Short Film sur YouTube. Donc c'est fait en 3D sur Blender, a priori. Le gars a un certain talent. Donc ça se situe avant les événements de Jurassic Park, en 90. J'aime bien le côté d'un Jurassic Park crado, là. On voit que les... Enfin, c'est l'envers du décor. Les clôtures sont pas top. Il y a des barbelés sur les... sur les fils électriques. C'est un autre Jurassic Park que la belle vitrine qu'on a l'habitude de voir dans le film. J'espère que vous avez bien le son. Je vais remonter un peu le... le son. Bon, les visages des persos sont... En fait, c'est toujours le même modèle de perso. C'est assez rigolo. Dans tous les... Dans tous les épisodes, c'est la même tête de bonhomme assez inexpressive. On joue avec les hautes herbes, on joue avec la pluie. On est en terrain connu pour... du Jurassic Park. Pour le moment. Je pense qu'on a compris... malgré ce qu'on voulait nous faire croire. C'était pas un raptor. Mais le mec ne le sait pas. Il se met à courir quand même. atheist, il se met à courir quand même. Toujours ce côté Jurassic Park mal maîtrisé Des herbes folles un peu partout Un pote qui vient à la rescousse Et là Et là C'est la catastrophe Alors je ne sais pas si c'est très clair Au premier visionnage Mais Donc on joue sur la pluie Sur la silhouette de dinosaures bipèdes A peu près 2 mètres de haut Pour nous faire croire que c'est un raptor En fait il s'avère que c'est un Un drilosaur Donc un dinosaure herbivore Le twist c'est que Le drilosaur qui est censé être Inoffensif Parce qu'il est herbivore Se met à bouffer Le mec Qui s'est tué Enfin c'est pas le drilosaur qui tue le mec Mais le mec se tue ou s'assomme Et le drilosaur en profite Pour goûter un peu de chair fraîche L'idée Et ce que le réalisateur explique dans les commentaires Juste en dessous c'est qu'il voulait montrer l'idée que Ingen Au moins à une époque Avant l'ouverture du parc A délaissé les dinosaures A fait ça un peu à l'arrache C'est ce qu'on voit à travers la Ce que je faisais remarquer Les clôtures Les clôtures toutes dégueulasses La route mal entretenue Les herbes folles un peu partout On était sur une version de Jurassic Park Totalement délaissée Et Ingen Délaissait également les dinosaures Et leur Notamment leur régime alimentaire Ils ne prêtaient pas forcément attention Aux besoins des dinosaures Et des herbivores Et du coup Ce qu'il a mis en scène C'est le fait que Les dinosaures herbivores Qui ont donc des carences en protéines Vont profiter de l'occasion De tomber sur un cadavre Pour compléter Leur régime alimentaire En mangeant un petit peu De viande Donc Voilà C'est typiquement le genre d'idée Que je trouve super Qui marche vraiment bien Dans le cadre de la saga Jurassic Park Qui ne ferait pas On ne peut pas tenir un film là-dessus Mais en court-métrage Comme ça C'est le top C'est le genre de truc Que je veux voir Et je pense que c'est là Un petit peu l'avenir de la saga Sur ces formats courts Après ce que je trouve un peu dommage C'est que Alors on utilise un drillosaure Pour jouer sur la silhouette Et pour jouer sur la confusion Avec les raptors Mais du coup On a un peu de mal à comprendre Ce qui se passe Je pense Au premier abord En tout cas Au premier visionnage On n'est pas sûr Finalement De quel dinosaure c'est Et peut-être Que le plan final Où on voit Que des herbivores Sont en train De bouffer un mec Aurait peut-être Été plus efficace Si on avait eu Un herbivore connu Comme un triceratops Ou un stégosaure Je vais essayer Je vais essayer de leur mettre Le plan Je suis juste avant Voilà Merde Ce plan là On ne se rend pas bien compte Finalement Que c'est des herbivores Et avec un herbivore Plus iconique Le plan Aurait Beaucoup mieux Fonctionné Voilà C'était Le premier fanfilm Que je voulais montrer Donc 3 minutes 37 C'est du format très court On en aura Des un peu plus long On aura également Toutes sortes de Plusieurs styles Le suivant Ça va être De l'animation En 2D Plus dessin animé Traditionnel Et en termes d'idées Donc là C'est un peu différent C'est de refaire En animation Un passage du livre Qui n'existe pas Dans les films Alors je vérifie Parce qu'à chaque fois Il faut que je recadre Ouais C'est ça C'est ça Hop Je remets au début Je recadre Je vais y arriver C'est Les aléas du direct Donc là Hop Là on devrait tout voir Donc cette fois Un court métrage En 2D Ça s'appelle Michael Christon Jurassic Park Animated The Bite of the Raptor La mort sur du Raptor C'est fait par un YouTuber Qui s'appelle InGen2D Ça dure 6 minutes 30 Et c'est de l'animation L'animation plus classique Avant Steven Spielberg Would direct The iconic blockbuster Michael Crichton's Original Jurassic Park Novel Had many terrifying And violent scenes That would be cut From the film Never to be shown To the public Alors Peut-être que je vais mettre Les sous-titres Alors ils sont générés Automatiquement Et je ne sais pas du tout Comment ça passe Au niveau du stream Mais voilà La plupart des films Sont en anglais Je mets les sous-titres Si ça peut aider Je ne ferai pas de traduction A la volée Sous-titres Donc là le texte qui est lu Sauf erreur de ma part C'est exactement le texte du bouquin Peut-être un petit peu raccourci On est sur un hôpital de campagne Un coup de staritia Ils ont appelé pour un docteur Est-ce qu'il y a un docteur ici ? Je suis docteur Carter Ed Regis Nous avons un homme très mal Ici docteur Alors Tu es mieux que le prendre Le San Jose Nous l'avons Mais nous ne pouvons pas Sur les montagnes Dans ce temps Vous devez le traiter Ici Donc Ed Regis Le personnage qu'on vient de voir Existe pas dans les films Mais il a été un petit peu Une partie de ce qui lui arrive Dans le livre A été reporté sur Genaro Dans le film Donc il explique Qu'il y a eu un accident Sur un chantier au large Et que le gars S'est fait rouler dessus Par une pelleteuse Et la docteur En voyant la tronche des blessures Elle doute un peu de ça Il n'a pas de semblant Il n'a pas de semblant de construire Il était clairement De sa mort De nouveau Elle a scanné le corps Pour un accident Les wounds Elles ont un peu Un peu de l'eau Au contraire Ce qu'elle a trouvé C'est un poème Avec le déclin Voilà Pour un accident de pelleteuse Elle s'attendrait A trouver de la terre Et elle trouve Une espèce de bave chelou Elle a travaillé en Chicago Long enough To know what that meant Alright Wait outside Why Do you want me to help him or not I continue to wash Yes She picked up her camera And began to take photos Raptor Lossa Raptor What does it mean I do not know Doctor Losaraptor Noz Espanol No Then please continue To wash him No doctor Bad smell He crossed himself Donc le cas Qui est un local Alors la médecin Elle vient de Chicago Le gars c'est un local Et il est un petit peu Superstitieux Par rapport à ce qu'il est En train de voir Qu'est un raptor Il signifie Hoopia 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 Were said to be Night ghosts Faceless vampires Who kidnapped small children The locals Were extremely superstitious Il pense que c'est la Hoopia Une légende locale Qui a attaqué le mec C'est un passage assez horrifique No Hoopia Trouvé difficilement Sa place dans le film No No You do not understand These things Carter looked at the body And knew there was no chance Of resuscitating him The men came back To take the body away I'm sure you did everything You could It is better Carter kept thinking About the boy's hands Those short slashing cuts That were a short sign Of an animal mauling But what had attacked him Where is this island They come from In the ocean Perhaps 100 120 miles off shore Pretty far for resort I hope they never come back Donc là le gars est mort La médecin va quand même Essayer de comprendre Ce qu'elle a vu Les photos qu'elle a prise Ont disparu Elena Si docteur Do you know What is a rapture The local midwife Frowned Rapture Yes You know this word Si It means a person Who comes into the night And takes away a child A kidnapper A hoopia Do not say this word doctor Why not Do not speak of hoopia now Donc ça c'est la sage-femme De la clinique Qu'on vous reverra Un peu plus tard But does a rapture bite and cut His victims Bite and cut No doctor Nothing like this A rapture is a man Who takes a new baby I will call you When she's ready doctor I think one more hour Perhaps two Le bébé qui est en train de naître C'est pas anodin Ça c'est pas anodin non plus Dans le bouquin On nous dit pas Dans cette scène là Qu'il y a des compes soniatus A ce moment là Sur le continent Mais ça le fait de le mettre Dans le mini film C'est un foreshadowing De ce qui va se passer plus tard Et c'est plutôt Plutôt malin de jouer avec ça Quand on le sait à l'avance On comprend On fait le lien Entre deux scènes du livre Donc cette intro Et une assez glaçante Qui arrive plus tard As she saw it there too Rapture Bird of prey Voilà Donc les deux Les deux habitants Les deux natifs du Costa Rica Lui disaient que Raptor C'était pas un mot Dans leur langue Que éventuellement Ça pouvait Vouloir dire voleur d'enfant Mais que c'était pas Un mot de chez eux Et donc elle a l'idée D'aller regarder dans un dictionnaire D'anglais Et elle se rend compte Que Raptor Effectivement C'est un mot en anglais Qui veut dire oiseau de proie Et du coup Elle comprend encore moins Ce qui se passe Donc voilà Là c'est une transcription Assez fidèle De l'ouverture Du livre Jurassic Park J'aime bien l'idée De s'attarder Sur l'impact Que a la création De ce parc Sur les Sur les natifs Du Costa Rica Qui habitent autour Sur le continent C'est pas du tout Quelque chose Qui a été exploré Dans les films Par contre On est revenu Un petit peu dessus Avec Jurassic Park The Game Et Mais donc là aussi C'est une idée Qui pourrait être intéressante De creuser ça Un petit peu plus loin On va passer Au troisième Au troisième épisode Au troisième Fan film Que j'ai sélectionné Alors là On va être sur un format Beaucoup plus pro Au niveau Cadrage Sur le stream On est bon On est sur un format Beaucoup plus pro Et surtout On va changer d'époque On va aller À l'époque de la trilogie Jurassic World Donc c'est un Fan film Qui dure 4 minutes Qui s'appelle Dinosaurs Rule the Earth Jurassic World Unreal Engine Blablabla Et c'est fait Par un YouTuber Qui s'appelle Adrian Parkinson C'est parti Cette fois C'est de la De la 3D Assez abouti Et all I'm saying Is that you should do Your own research Hmm Did you see that See what I don't know Something in the dreams Hey We've got something here Multiple disturbances Reported in the vicinity Of Lockwood Manor Hmm Let's go see what's up Alors une patrouille de police aux alentours de Los Angeles qui reçoit un appel disant qu'il y a du bazar au manoir Lockwood. Je ne pense pas qu'on va passer ceci. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on va ici et radio in notre situation. Où vas-tu? Je veux voir ça. C'est comme une honte d'elephants qui viennent ici. C'est comme un petit délai. C'est comme un petit délai. D'abord, nous cinq par ailleurs. Il se fracune de cet honte d'une galère que j'ai en train de me guéri par en tête. C'est comme un petit délai de ce délai. C'est comme un petit délai. C'est quelqu'un qui vient d'avoir de l'intérieur. Je ne vais pas nous guéri par deux. Et voilà. J'ai pas le petit délai. Je ne vais du petit délai. Vous ne vais pas te mettre. Je ne vais pas vous aider. Bon, j'espère qu'on n'aura pas d'embrouille, qu'on ne se fera pas striker avec la bande-son, là. C'est la musique des films. Bon, le T-Rex furtif. Un peu abusé, mais ce n'est pas la première fois. C'est la musique des films. C'est la musique des films. Donc, pas forcément de vraies idées exploitées ici, à part le côté un peu Resident Evil, le côté patrouille de police ou de paramilitaires qui arrivent vers un manoir où il s'est passé un truc chelou et il y a des créatures hyper dangereuses qui rôdent. Du coup, je pense qu'il y aura un concept, essayer d'aller un petit peu plus loin, l'exploration du manoir Lockwood par la première patrouille de police arrivée sur place. Il y a quelque chose à faire dans le style Resident Evil. On enchaîne, parce que le programme est encore relativement long. Donc, on va revenir au Jurassic Park Horror Short Film. Donc, le premier qu'on a vu tout à l'heure avec les herbivores qui se mettent à manger de la viande parce qu'ils ont des carences, parce qu'une gêne ne s'occupe pas bien d'eux. Donc, on revient sur la même série de vidéos. Donc, c'est toujours quelqu'un qui s'appelle Ali Awada sur YouTube et qui fait une série qui s'appelle Jurassic Park Horror Short Film. Et donc là, c'est un extrait du livre qui arrive un peu après celui qu'on a vu tout à l'heure, qui était l'intro du bouquin. Donc, c'est la clinique de tout à l'heure. C'est avec une nouvelle interprétation visuelle. La clinique, on avait le docteur Roberta Carter. Et ça s'appelle le bébé. Au cas où, petit trigger warning, enfin gros trigger warning si vous n'aimez pas voir des trucs moches sur des enfants. Voilà. Bon, ça dure trois minutes. On ne s'attendra pas. Mais voilà, si c'est le genre de chose qui peut vous gêner, revenez dans trois minutes. Donc ça, je ne sais pas si c'est le docteur Roberta Carter ou si c'est la sage-femme qu'on a vue tout à l'heure. En tout cas, la dame qui est là, c'est celle qu'on a brièvement vue accouchée. Enfin, en salle de travail, pardon. Dans le court-métrage en 2D, en animation 2D. On se doute bien de ce qui se passe et on croise les doigts pour que ce ne soit pas le cas. Le mauvais présage. Le mauvais présage. Le mauvais présage. Voilà, assez glaçant, donc c'est strictement là aussi un passage du bouquin et c'est pour ça que tout à l'heure dans le précédent qui adaptait déjà un passage du bouquin, le réalisateur avait rajouté en foreshadowing une silhouette de Compsoniatus juste au moment où on apprenait qu'un bébé était en train de naître. Voilà, ceux qui avaient lu le bouquin savaient très bien ce que ça signifiait. Donc voilà, Jurassic Park, ça peut être ça aussi. Pour rien au monde, je changerais le film qu'on a eu plutôt adapté aux enfants, on va dire, qui fait un petit peu peur, mais voilà, family friendly. Mais une interprétation de Jurassic Park, ça pourrait être ça, des trucs assez atroces, l'invasion des dinosaures qui s'en prennent à des gamins, à des bébés. Ça, c'est quelque chose qui pourrait, enfin c'est une interprétation de Jurassic Park qui pourrait avoir du sens. Et c'est un petit peu ce que fait donc cette série de vidéos, Horror Short Film Jurassic Park. On enchaîne. Alors là, on va passer à un truc assez concept. Ah zut, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Alors, est-ce qu'au niveau du cadrage, on est bon ? Oui. Donc, ça s'appelle The Hunted, un fan film Jurassic Park. C'est fait par Nowhere Films. Et c'est un petit peu particulier parce que c'est un projet étudiant qui a été fait dans le cadre d'un cursus de cinéma. Où le gars, on lui a fourni un dialogue. Un dialogue qui avait aucun sens, on va dire. Enfin, un dialogue totalement passe-partout, avec des phrases qui peuvent être dites dans n'importe quelle situation. où en lisant le dialogue, on n'a aucune idée de ce qui se passe tellement ça peut être passe-partout. C'est des dialogues vus dans des milliards de films. Et on lui demandait autour de ce dialogue de construire une scène, un mini-film. Donc, le gars étant fan de Jurassic Park, il a essayé de caser ça dans le contexte de Jurassic Park. Et si j'avais été à sa place, c'est exactement ce que j'aurais fait aussi. Donc, on voit ce que ça donne. Merci. 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 Ah oui, et donc là, c'est le premier de la série en prise de vue réelle. Bonne utilisation de la musique du film, je trouve. Alors, écoutez les dialogues qui n'ont aucun sens, peuvent marcher dans n'importe quel contexte. Salut, qu'est-ce que tu fais ? Rien. Va-t'en. Je pense que je vais rester. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bon voilà, c'était juste un petit concept. Bon, pas grand chose à en dire, mais je trouvais ça marrant l'idée de... ...de caser un projet d'école un peu chiant dans la saga qui nous passionne tous. Je pense définitivement qu'avec celui-là, je me ferais striker de Twitch. C'est pas grave. On continue. Le prochain. Alors, il est aussi en prise de vue réelle. Et il est un petit peu plus long. Il fait 11 minutes. Alors, ça s'appelle Forgotten World épisode 2. Je vous montre l'épisode 2 parce que l'épisode 1, c'était juste un espèce de trailer, ou en tout cas une petite scène qui se passe à un moment dans le... Enfin, je pense que c'était une démo. Une espèce de démo qu'ils ont dû faire pour prouver que leur idée était bonne. Et ensuite, ils ont enchaîné avec cet épisode 2 qui est vraiment le début de leur histoire. Donc voilà, ça dure 11 minutes. C'est fait par Giggly Dickens Productions. Vous allez voir qu'en termes de production, on est sur un bon niveau déjà. En tout cas, un niveau au-dessus de ce qu'on a vu jusque-là. Au niveau cadrage, ça tient toujours dans le cadre sur Twitch. Alors, on est parti pour 11 minutes de Forgotten World. Je mets les sous-titres. Donc, il y a du moyen, il y a du costume. Je pense pas qu'ils aient un vrai avion. Je pense que c'est des vrais acteurs. On a un vrai avion. Je ne sais pas, il y a un nouveau business. Dude, what the fuck do you write in that book anyways? The Memoirs of Neil and his Struggles? Chris, what is it to you? You're always in that book, dude. Every day, since boot camp. You know what? I'm gonna show you. But if I would have known you'd be so interested, I would have drew some pictures. Because you know I know you love it when I get some crams. Because I fucked up on one word and you hold it against me? What? Fuck you. No one judges you because you don't know how to read. I do know how to read. No, don't say it too loud. You don't want the guys judging you. There they go again. Always after each other's throats. Yeah, it's like they're married. I think it's childish. Are you excited? I have no idea. Carrying down the minutes until we land and I'm finally home. Did you know you're coming? No. I'm excited to surprise him. Not a fan of flying? No. Not at all. Do you know how much longer we have? You sure you want to know? Yeah. As of right now, we're over the Pacific. 1,600 miles from Costa Rica. 1,600 miles? You'll be alright. Hang in there. Hey, hairdo. You okay? You don't look too good, man. Hang on to this. What the fuck is this? It's a fucking parachute. 2,800 miles from Costa Rica. 3,800 miles from Costa Rica. Donc voilà. Si j'ai bien compris, c'est des... Des jeunes engagés qui étaient partis sur le front probablement, je sais pas trop où. Et qui, en rentrant à la maison, vont s'écraser sur un endroit qu'on connait bien. Et là, c'est plutôt intéressant. On est sur une histoire de survie à long terme. Quelque chose qu'on a... Si, on l'a eu avec la colo du Crétacé. Même si l'aspect survie n'est pas forcément, voire pas du tout, évoqué. Joli moulage. Ils sont bien du sel mis à faire ça. En fait, je n'ai plus envie de trouver ça. Nous avons parlé de ça. Le crash site est dans le milieu de Nouglasaur, qui est le terrain de l'hunting de tous les predators. Tyrannosaurus, Spinosaurus, Raptors. Megan, combien de routes tu as? Une, peut-être une clipe. Ce qu'est-ce qu'on dit qu'on n'est pas, les gars. Neal, vous êtes là, non. Ce n'est pas pour discussion. Je n'ai juste besoin d'un petit peu plus de temps. Je n'ai presque pas puissé toutes les territoires de tous les différents predators qui sont dans notre chemin. Chris, je peux nous aider à être safe. Donc là, il y a un petit débat entre les survivants après 35 jours pour savoir est-ce qu'on tente une dinguerie d'aller atteindre l'avion pour essayer d'y trouver une radio ou je ne sais plus quoi ou en tout cas du matériel d'aller atteindre la carcasse de l'avion. Et donc, le gars qu'on voit à l'écran, c'est son idée. L'autre, qui est le gars au carnet, il a l'air de vivre un petit peu sa meilleure vie entre guillemets sur l'île. Il a l'air de s'être accommodé à tout ça. Il prend des croquis. Il disait qu'il était en train de cartographier les territoires de chacun des dinosaures. Moi, il me fait un petit peu penser au paléontologue Richard Levine qu'on a dans le deuxième bouquin de Crichton qui se retrouve tout seul sur Isla Sorna pendant plusieurs semaines et il y a une mission de secours donc il est envoyé pour le récupérer. Et quand on le retrouve, on se rend compte qu'en fait, il est hyper bien là où il est. Il s'est totalement adapté aux dinosaures, à leurs habitudes. Il a appris à les éviter. Et finalement, il était, voilà, il vivait sa meilleure vie sur Isla Sorna. Donc là, le gars, ce n'est pas forcément un paléontologue mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu cette idée-là derrière aussi. Merci. La décision's already been made. We're leaving. Sorry, ma'am. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, là, c'est un peu nul. Le mec voit un truc mais il prévient pas ses potes. Petit rappel de le monde perdu. Petit rappel de le monde perdu. Donc là, le gars qui a cartographié toute l'île donc ils viennent de trouver une veste comme si un mec avait été attaqué par un raptor et le gars, lui, il dit non, c'est pas normal. Ici, on n'est pas en territoire de raptor et ils descendent jamais jusqu'ici. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un joli traveling là sur l'enchaînement de visage. On sent que c'est fait par des pros. En tout cas, des gens du métier. Vous êtes les premiers que nous avons vu depuis le crash. Nous pensions que nous sommes les derniers. Donc nous. Où sont-ils ? Pour le crash site. Nous allons essayer de trouver le radio transponder et voir si on peut-être pour le help. Et je n'ai pas de la erreur de la bonne chose, mais nous avons cette même bonne idée quelques semaines back. Nous avons assez près sans problème sans problème jusqu'à nous rentrions dans un pack de raptors. À la fois nous avons à la récchage, half de nous sont allés. La plupart du monde de nos armes ont perdu. Et la transponder ? Gone. Along avec anything else que peut nous aider à la sortie. Shit. So, où sont-ils ? La coaste. À ce point, nous n'avons pas encore de l'option. Je peux imaginer que c'est mieux que ici. Nous sommes dans l'intérieur de l'isle. Nous sommes dans l'intérieur de l'isle. Allosaurus, et des plus de 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 plus d'un ? Oh, oui. Nous avons sept de plus deux femmes, trois femmes, et deux jeunes. de plus... Mais vous savez, la partie n'était pas de plus de plus Les raptors sont une autre histoire. Ils sont un determiné animal, excellent trackers, les parfaits hunters. Chaque fois nous nous pour aller nous, ils nous voient de plus 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 I toujours de plus d'unité. J'allais d'une à de plus de plus de plus de plus Donc là ce que le gars ils ont rencontré, enfin oui ils ont rencontré un autre groupe de survivants qui leur explique que ça sert à rien d'aller à la carcasse de l'avion parce qu'ils ont essayé d'y aller ils ont rien trouvé et quand ils sont revenus ils se sont fait attaquer par toutes les espèces de carnivores de l'île donc là ça rappelle le côté les carnivores sont au centre qui est évoqué il me semble dans le film le monde perdu et donc ils disent que depuis plusieurs jours ils étaient plus ou moins encerclés coincés dans une zone au centre de l'île dès qu'ils bougeaient ils perdaient des gens ils se faisaient attaquer notamment par les raptors jusqu'à il y a deux jours où mystérieusement les raptors n'étaient plus là ce qui leur a permis de quitter cette zone et là leur plan c'est d'atteindre la côte et du coup le gars au croquis le gars au dessin dit que c'est pas normal que les raptors subitement comme ça ne soient plus là donc les raptors ne feraient pas ça sauf si c'était eux qui sont des qui était chassé. Donc on est sur un effet pratique, assez rare je pense dans les fanfilms, d'avoir construit une tête de raptor comme ça, bon on voit que c'est du carton ou du polystyrène mais il est quand même bien détaillé, une petite scène à la alien, voilà, et le raptor les a épargnés, alors eux ne savent pas pourquoi, je pense qu'on nous a montré assez suffisamment du museau du raptor pour qu'on se dise que c'est Blue, donc on est en période post-Jurassic World, entre Jurassic World et Fallen Kingdom, Blue est sur l'île et visiblement elle a appris à ne plus attaquer les humains. Une munition de chasse. Et qu'ils pensent que les raptors ont peur de quelque chose. Voilà, fin de l'épisode avec un petit making of. c'est vraiment une des plus values du truc, c'est d'avoir un effet pratique comme ça. Voilà, ici on voit que c'est Blue, clairement. Donc ça c'est probablement la suite. Ou pas, non. Moi ça m'a donné envie d'en voir plus, malheureusement. Donc cet épisode 2 est sorti il y a un an, deux ans je crois, et il n'y a pas eu d'épisode 3 depuis. Donc je ne sais pas si on aura un jour la suite de cette histoire qui était plutôt ma foi intrigante. J'avais envie d'aller plus loin, de savoir de quoi on parlait. Est-ce qu'en fait on allait se rendre compte qu'on était juste au début de Fallen Kingdom et donc que les chasseurs qui sont sur l'île, c'est l'équipe de chasseurs qu'on voit dans le film. Ou est-ce qu'on était sur une histoire totalement indépendante qui s'était passée entre Jurassic World et Fallen Kingdom. On croise les doigts pour avoir un jour la suite de cette histoire. Dernier, dernier petit film. Alors, j'ai volontairement écarté les fan films français, je peux vous en citer quelques-uns, mais ils sont tous assez longs. Il y a Perdu sur Isla Nublar qui a été fait par Médoc. Hop, je vous l'affiche juste, mais je n'aurai pas le temps de regarder un fan film de 21 minutes. Donc Jurassic Park, fan film perdu sur Isla Nublar par Médoc Production, fait il y a 8 ans. Je vous conseille également Crétacé Park, qui est une parodie sortie il y a 8 ans également. Une parodie de 26 minutes tournée en Bretagne dans le parc à dinosaures de Malensac en Bretagne. Il n'y a pas d'effets spéciaux dans celui-là, mais est-ce qu'on peut montrer ? Ils ont utilisé, comme ils pouvaient, ils ont écrit leur scène en fonction des dinosaures qui sont présents dans ce parc. Voilà, là on voit une statue. Ah, je vais trop vite. Voilà, ça c'est une statue de dinosaure qui est dans le parc et ils ont tourné autour. Enfin, ils ont tourné leur scène autour de ces statues-là en les mettant à profit du mieux qu'ils pouvaient. Donc c'est une parodie en français de Jurassic Park. Alors c'est un truc à tiroir parce que je crois que c'est une parodie du tournage de Jurassic Park dans un vrai parc à dinosaures. À un moment, Lara Croft se pointe. Je ne me souviens plus exactement des détails, mais c'est assez marrant, c'est assez malin. C'est plutôt bien fait. Je crois que le gars qui fait ça est un réalisateur professionnel. Les acteurs sont professionnels aussi. Et j'ai trouvé un truc super intéressant. Ça exploite un des effets de suspense du bouquin qui est de faire croire au moment où le parc part en catastrophe, à un moment dans le bouquin, ils réussissent à rétablir la situation et ils se disent, c'est bon, tout va bien. On va pouvoir faire un peu de damage control pour limiter les dégâts. Mais on a sauvé le parc et en fait, ils ont fait une erreur dans leur stratégie de sauvetage du parc. Et à un moment, tout repart encore pire qu'avant. Et dans ce film, ils ont repris cet effet de suspense. Et j'avais trouvé ça super malin, super intéressant. Donc, Créta séparque le film sur YouTube, sur la chaîne des éditions Ben Graham. Troisième fanfilm francophone. Et je suis en train de me dire qu'en fait, peut-être que je referai un épisode comme ça dédié aux fanfilms francophones. Parce que c'est tous des gens que j'aime bien, que j'ai déjà rencontrés pour la plupart. Et donc, il n'y a pas de raison, si je les aime bien, que je ne fasse pas une petite vidéo sur eux. Alors, la troisième, c'est que c'est Jurassic Park chez moi. C'est un truc un peu concept. Jurassic Park chez moi. Hop, c'est fait par William Muell il y a dix ans. Il a fait deux épisodes. Et en gros, l'idée, c'est qu'il incruste les dinosaures. Enfin, il a détouré tous les dinosaures de Jurassic Park du film pour les incruster dans des prises de vue réelle où il se met en scène en train d'échapper aux spinosaures, aux raptors et à tous les dinos du film. Alors, est-ce que je peux juste vous montrer le concept ? Peut-être ici. Hop, alors, est-ce qu'on peut voir un raptor quelque part ? Voilà, il a incrusté les raptors du film dans des prises de vue chez lui et monter une petite histoire avec ça. Et c'est plutôt super bien fait, je trouve. Donc, c'est fait par JP4WM William Muell. Ça a été fait il y a dix ans. Et ça dure six minutes. Voilà, et enfin, le dernier, si vous vous intéressez un petit peu à la licence et aux fanfilms et à nos podcasts, vous connaissez sûrement Jew. Je cherche le titre de son fanfilm. Donc, Jew qui est dans la vie, qui travaille sur la modélisation 3D au cinéma et qui a comme projet perso de réaliser un fanfilm Jurassic Park qui s'appelle Jurassic Park Origins. Donc, c'est un projet de longue haleine démarré il y a plus de dix ans qui avance relativement... Alors, si je dis lentement, ça sonne négatif, mais qui met du temps à se mettre en place parce qu'il y a une vraie volonté de faire quelque chose de très propre. Donc, on peut juste regarder le trailer qui est sorti il y a huit ans pour donner un petit peu une idée du rendu, de l'ambition du projet. Donc, rien que là, on a l'impression d'être revenu en 93. Ça me fait le même effet qu'une des scènes d'ouverture du Godzilla de 2014 avec l'hélico. Voilà, donc en termes d'effets spéciaux, on est sur un truc assez haut niveau en sachant qu'il a déjà... Voilà, donc on a pu voir déjà la qualité des modèles 3D, de leur incrustation, sachant que ça, c'était il y a huit ans et que depuis, tous les modèles ont été rescalés pour être encore plus jolis. Et donc, on attend des nouvelles, un prochain trailer, on l'espère. Si vous voulez revoir celui-là et suivre, avoir quelques news du projet, donc ça s'appelle Jurassic Park Origins sur YouTube. Et donc là, la vidéo, c'était le teaser trailer sorti il y a huit ans. Donc voilà, petit tour des fanfilms francophones, des gens que je connais. Il y en a sûrement d'autres pour lesquels je suis passé à côté. Je referai sans doute, oui, comme je disais, un épisode un petit peu comme ça sur les fanfilms francophones. Je voulais terminer ce stream par un retour au début, c'est-à-dire on revient une troisième fois sur Jurassic Park Horror Film avec un épisode qui est sorti il y a une heure. C'est un petit peu ça qui m'a donné l'idée de faire ce stream. C'est quand Jurassic Park Horror Film a annoncé que son prochain épisode sortirait aujourd'hui à midi. je me suis dit, pourquoi pas faire un stream sur mon créneau favori, mon créneau habituel pour découvrir notamment et parmi d'autres ce dernier épisode. Donc voilà, celui-là, je ne l'ai pas encore vu. On va le découvrir ensemble avec personne d'ailleurs parce que je pense que je suis tout seul. Mais voilà, j'espère que le replay permettra d'arriver jusque-là. Qu'on ne se sera pas fait strike. Donc c'est parti ! The River Jurassic Park Horror Short Film toujours par Ali Awada sur YouTube. Donc c'est toujours le même style de la 3D faite sous Blender relativement propre même si pas totalement parfaite. Donc ça, ça se passe après les événements du film. Il a changé le modèle. C'est pas le mec barbu qui prenait cher à chaque fois. L'hydryosaure de tout à l'heure, tiens. Il y avait une Jeep tombée dans la rivière là-bas, il me semble. Merci, Peter. Restez en sécurité. Ok, donc il suivait une balise de détresse qui l'amenait à cette Jeep. C'est moi ou c'est écrit en français sur la carte. Ok. 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 Joli plan. Les poissons qui s'enfuient comme dans le film. Jurassic Park 3. Toujours les gros théropodes furtifs c'est un petit peu abusé. Et là, il va apparaître de l'autre côté, non ? Non, quand même pas. Alors ça, c'est plutôt intéressant. Si ça va jusqu'où ça va ? Je pense que ça va aller. C'est pas clair du tout ce que je raconte. Non, ok. Il se retrouve juste coincé à cause des... Des théropodes. Des théropodes. On va dans le faire. Des théropodes. Les théropodes. On va démontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada. La terroya. Et là, on va déjà la chaînée. On va matcher. Sous-titrage ST' 501 It's a big one with a fin. I've never seen it before. Peter, remain calm. Your location has been noted. A helicopter is being dispatched from the mainland. You shut down the boat. It's off. It's a marine carnivore particularly attracted to sound, especially the vibrations the motors are making in the water. The topology in the region is dense, but you are safest away from the water. Stay calm and quiet and you should be fine. Leave the river. Where should I wait for the chopper ? Donc le gars dit qu'il n'a jamais vu ce dinosaure-là, il ne sait pas ce que c'est. Et l'autre à la radio lui dit bon bah c'est un... C'est un théropode piscivore machin. Et il est sensible au bruit et au mouvement de l'eau. Donc si tu stoppes le bateau, normalement tu n'auras pas d'embrouille. Et tu devrais essayer de te barrer de la rivière. C'est facile pour toi de dire, safe back in the control room. Je suis en train de aider. Attirer 2-1, 3-1, 4-1. Deuxième 1, 5-1. Et tu ne sais pas ce que c'est d'une de la rivière. Et tu ne sais pas ce que tu as parmi le rapport de corps. Et tu ne sais pas ce que tu as parmi les cuisses. Et tu ne sais pas ce que tu as parmi le rapport de corps. Mais il reste pas là Ah ouais gros débit Ok Toujours sympa d'en voir le spinosaure Critique à chaud, pas grand chose de nouveau dans celui-là Quelques plans sympas La poursuite sur la rivière était un peu abusée J'attendais de voir où ça allait Malheureusement ça ne va pas Ça ne va pas bien loin Après on peut pas faire mouche à tous les coups Généralement les courts-métrages de cette série-là Sont plutôt bons Donc voilà On a fait le tour de ce que je voulais regarder Et j'essaierai d'en refaire un De refaire une série Peut-être uniquement sur les fanfilms français Et cette fois en prévenant un petit peu plus à l'avance Pour qu'on puisse partager nos avis Merci à ceux qui regarderont en replay Et puis à une prochaine fois Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501